Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler du film Fast & Furious 7. Ce septième épisode est réalisé par James Brown qui explore un nouveau registre, lui qui avait l'habitude de travailler dans des films d'horreur tels que Conjuring ou encore Annabelle. Et oui, c'est le septième épisode de cette saga qui s'étend déjà sur 14 années et qui n'est pas prêt de s'arrêter, il faut quand même le dire. Je me souviens d'ailleurs du premier épisode qui était sorti en 2001, vous aviez fait le calcul évidemment. Ce premier épisode qui s'appelait d'ailleurs Fast & Furious, aussi simplement, est certainement le film que j'ai le plus revu de toute ma vie devant Titanic et Neman. Ce septième volet qui n'est d'ailleurs pas la suite directe de Fast & Furious 6, mais ça c'est un autre débat et je vous ferai une vidéo rien que sur la chronologie des Fast & Furious, je pense qu'il y a matière à faire des trucs intéressants. On retrouve Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris et j'en passe des meilleurs. Évidemment, Vin Diesel et Paul Walker qui nous a quittés l'année dernière dans un accident de voiture, si je ne m'abuse. Mais j'aurai l'occasion d'en reparler dans cette vidéo évidemment. Et toute cette petite famille va être pourchassée par le grand méchant frère du méchant qu'ils avaient buté dans le sixième épisode, j'espère que vous suivez jusqu'à là. Et qui est un ancien soldat de l'élite des commandos britanniques, ou un délire comme ça, qui est incarné par Jason Statham, donc clairement on ne pouvait pas faire mieux quoi. Donc vous voyez un petit peu le délire, chacun va riposter à sa façon évidemment, à coup de course-poursuite, de combat au corps à corps, ou tout simplement avec des échanges de coups de feu. Et c'est là un peu où les critiques commencent, c'est-à-dire que certaines personnes vont prendre un petit peu la facilité et nous dire « Ouais, mais Fast & Furious, c'est plus ce que c'était, il n'y a que des coups de feu maintenant, il n'y a que des trucs d'action, avant il y avait vraiment cet esprit de course clandestine, ça a été perdu, c'est plus ce que c'était, c'est n'importe quoi ». Sauf qu'à un moment, il faut arrêter de dire n'importe quoi, parce que dès le début, dès le premier épisode, il y avait certes cet esprit de course clandestine qui était beaucoup plus ancrée, et qui était un petit peu perdue au fur et à mesure, mais dès le premier épisode, il y avait cette idée de braquage, parce que avec quoi commence le premier épisode ? C'est la team des personnages qu'on découvrit au fur et à mesure du film, qui quoi ? Qui braque un camion de marchandises de DVD, si je ne m'abuse, de lecteurs DVD. Voilà quoi. Le deuxième épisode, il est centré autour de quoi ? Du personnage de Brian, qui va infiltrer le milieu de la drogue pour essayer de démanteler tout un réseau. Il n'y a pas plus action que ça, quoi. Deuxième critique qu'on retrouve assez souvent, c'est le côté un petit peu « what the fuck » qu'il peut y avoir dans ce film, et que, je reconnais, peut être quelquefois un petit peu excessif. Mais n'oublions pas que dès le premier épisode, il y avait déjà cette intention-là de nous proposer quelque chose qui soit un petit peu dans la folie, quoi. Dans le premier épisode, si je ne m'abuse, le personnage de Brian, pendant une course, fait un saut, alors qu'un pont est en train de se fermer. Enfin, c'est n'importe quoi. Et il atterrit comme si de rien n'était, quoi. Dans le deuxième épisode, vers la fin, Brian, encore une fois, fait un saut et tombe sur un yacht. Ça ne choque personne, quoi. Bref, tout ça pour vous dire que, voilà, certes, ça a été un petit peu crescendo au fur et à mesure des épisodes, mais c'était des notions qui étaient déjà ancrées dès les premiers. Donc, arrêtons d'être surpris et arrêtons de nous dire que ça a changé. Ça n'a pas vraiment changé en soi. Ça a juste évolué. Alors, dans le bon ou le mauvais sens, chacun son avis, évidemment. Et puis, c'est justement ces petits détails un petit peu loufoques qui font le charme de la saga, qui nous donnent envie de revoir les anciens ou qui nous donnent envie de continuer à les voir les suivants. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, quand le personnage principal fait un saut entre un tank et une voiture et qu'il retombe de l'autre côté du pont sans aucune égratignure, c'est ça qu'on a envie de le voir et on se dit, voilà, là on est dans Fast and Furious. Là, on est dans un petit peu le délire qui arrive d'un coup. Donc, à un moment, franchement, arrêtons de critiquer des choses qui font justement la patte, le charme, la particularité d'un film ou d'un autre. Je veux dire, c'est complètement assumé, cette folie, ce côté un petit peu, voilà, super héros presque au niveau des personnages. Alors après, qu'il y ait certains aspects de cette folie justement qui puissent déranger certaines personnes, je le comprends tout à fait. Par exemple, dans ce film, vers la fin, je vous spoil un petit peu, écoutez pas ce qui va venir parce que ça va être du spoil. Il y a cette scène de fin, le climax, le furry, une course-poursuite sans forcément de voiture en particulier. C'est là où, voilà, ça m'a un petit peu titillé, ça m'a un petit peu dérangé. C'est dans le fait qu'il y ait un drone. J'ai l'impression d'être devant Star Wars. Mais vraiment, là, j'ai trouvé que c'était un petit peu du n'importe quoi. Ça sortait justement de l'esprit de la saga, de l'esprit des Face & Voice parce qu'il n'y avait absolument rien à voir. Autant un tank, ça roule, donc ça reste dans l'esprit du délire. Autant là un drone, je veux dire, non quoi. Non. Donc vous voyez, c'est un petit détail comme ça que personnellement, je n'ai pas apprécié. Mais que certainement, d'autres personnes justement ont pris plaisir à voir. Et justement, je vais vous parler de ce côté assumé dans le délire de certaines scènes qui peuvent être vraiment poussées dans l'extrême n'importe quoi. Il y en a une qui le montre assez bien. C'est lorsque Toretto saute d'un immeuble à un autre dans la voiture la plus chère au monde. Je crois que c'est à Dubaï que ça se passe. Et il saute à deux reprises. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est-à-dire que ça sert de running gag, évidemment. C'est dans cette idée de répétition que ça devient intéressant. C'est-à-dire qu'on nous le remontre une deuxième fois en nous disant, regardez, on fait faire n'importe quoi à nos personnages principaux, mais ce n'est pas fait n'importe comment. C'est pensé. C'est dans l'esprit de la saga. Ça a un but. Ce n'est pas là pour faire genre, c'est là quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Avant de nous quitter, j'avais envie de vous parler de cette toute scène de fin qui rend hommage à l'acteur Paul Walker et qui n'était évidemment pas prévue dans le script d'origine. Deux choses concernant cette scène. Déjà, vraiment, c'est super sympa de leur part d'avoir fait un hommage. On sent que c'est au-delà des personnages, au-delà du film, au-delà du tournage, au-delà de la saga. Il y a quelque chose qui s'est créé. Il y a cet esprit de famille qui est arrivé. Vous me direz, en même temps, au bout de 14 années, au bout de 7 films, forcément, il y a quelque chose qui se crée. Mais ce n'était pas si évident que ça. Et là, vraiment, c'est super sympa d'avoir fait ça pour lui, pour sa famille, pour ses proches et tout ça. D'avoir écrit une chanson en plus. Donc, c'est super cool. Deuxième chose, vous n'êtes pas sans savoir. Il est mort en plein tournage du film, sans même avoir tourné toutes les scènes qui lui étaient dédiées. Mais pourtant, l'équipe est allée vraiment jusqu'au bout du personnage, avec l'aide des deux frères de Paul Walker, et avec l'aide de la technologie, cela va de soi. Et ils en ont fait quelque chose de super beau, avec un personnage qui est épanoui, avec une femme, avec deux enfants, qui a un avenir devant lui. Vous voyez, c'est quelque chose de beau. Ils auraient pu faire tout autre chose. Mais non, ils ont décidé de faire ça. Et rien que pour ça, moi, je leur dis, shop. Voilà, les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous l'aurez certainement compris. Ce 7e volet est en Fast & Furious classique, avec les éléments qui ont fait le succès de la saga. Du fun, du délire, du loufoque, des courses-poursuites, de l'action à l'état pur, de la jouissance à son paroxysme. Vraiment, j'espère que vous passerez un excellent moment dans votre salle de cinéma préférée. D'ici là, moi, je vous dis salut et à la prochaine.